On est sur une ferme qui exploite 175 hectares de montagne, vous voyez qu'il y a beaucoup de dénivelé, avec un troupeau de primosteins de 55 mers, qui font du lait bien sûr qu'on transforme en fromage à opé, salaire et cantal, et un troupeau de 45 salaires allaitantes. Les changements climatiques, ça nous impacte comment ? Déjà des problèmes de rendement sur les prairies, qui ne sont pas adaptés à des températures très fortes qui arrivent très vite début juin, des problèmes de source tarie, où on ne peut plus faire du pâturage tournant dans les endroits où c'était prévu, et sur les animaux, des arrêts d'ingestion parce qu'il fait trop chaud, elles restent à l'ombre, et du coup on peut passer de 25 litres à 18 litres très rapidement. On a inscrit le changement climatique au cœur du prochain projet d'exploitation qui aura lieu de 2022 à 2027. La finalité de notre prochain projet, c'est former nos apprenants aux démarches et techniques résilientes face aux alléas climatiques, en expérimentant un système d'exploitation adapté aux prévisions, pour participer au maintien de l'espèce humaine. C'est vraiment important pour nous, on le met au cœur de tout notre pilotage. Comment ça se traduit ? En matière d'atténuation par exemple, au lieu d'avoir deux troupeaux laitiers et viande, on va avoir un seul troupeau qui fait les deux, et le lait et la viande. On a la chance d'avoir sur place une race mixte, la salaire, et donc le but c'est de faire de la salaire traite, et de valoriser aussi bien son lait en fromage dans une AOP tradition salaire, et puis sa viande en engrissant des très jeunes bovins, des bœufs, des gemis grasses. Comme levier d'adaptation par rapport à un climat imprévisible, on prévoit de construire dans deux ans un séchage en grange avec des humidificateurs, pour avoir des périodes de fauches plus courtes, et ne pas être tributaires de 5 à 7 jours de beau temps, sur des périodes où il y a des chances qu'il pleuve beaucoup. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, pour combler les trous d'herbes qu'on a en été, surtout en août-septembre, on a planté des arbres, 400 arbres fourragés, d'une vingtaine d'espèces différentes. Donc on a des chênes, des frênes, des tilleuls, des robiniers, des noisiers, des noyés, des érables, et puis aussi des mûriers blancs et des poloniens. Ils sont plantés à un mètre de distance chacun, et les vaches vont venir brouter directement. C'est-à-dire qu'on ne va pas les laisser monter, on va les traiter soit en CP, soit en Té-Tarba, et les vaches vont venir brouter directement. Le problème c'est qu'on est en AOP, et ce n'est pas prévu dans le cahier des charges. Donc ça fait l'objet d'une expérimentation. Il va falloir qu'on analyse qu'est-ce que ça fait sur le lait, sur le fromage, si ça donne du goût, tout ça.